Très chers compatriotes, chers candidats et militants, très chers adversaires politiques, très chers responsables, vous ne pouvez être que des adversaires politiques, mais pas des ennemis, alors restez adversaires, rien que des adversaires. Vous appartenez tous à une même nation, une même région ou une même commune, laquelle vous aspirez tous diriger. N'est-ce pas que vous avez une même envie, une même ambition ? Diriger et être responsable à la tête de toute une communauté, Maître chers, voyez-vous que vous n'êtes pas n'importe qui. Nous vous invitons à vous ressaisir afin d'éviter des erreurs à bannir. Maître chers, veuillez mener votre combat avec noblesse et convaincre les citoyens avec gentillesse. Il s'agit d'un combat d'idées, d'une bataille d'idées, Maître chers, d'une confrontation de programmes convaincants qui seront concrétisés. Vous ne pouvez être que des adversaires politiques, mais pas des ennemis, alors restez adversaires, rien que des adversaires. Maître chers, votre combat est très noble et très salutaire. Ne le salissez pas, ne l'empargonnez pas, rendez-le plutôt ses valeurs. Futur responsable, futur dirigeant, chers militants, chers compatriotes, non aux bâtons, non aux armes blanches, non aux injures, non aux calomnies. Maître chers, armez-vous plutôt d'idées nobles, armez-vous plutôt de programmes convaincants pour la bonne marche, la bonne gestion et le développement du terroir. Maître chers, cultivons la quiétude, cultivons la tranquillité, la transparence et la paix pour des élections libres, transparentes et très apaisées. Vive la communauté, vive la nation, qu'Allah devait sa grâce sur l'Afrique et sur le monde. Message du leader et fondateur du groupe Académie du Leadership Vertueux et de la chaîne Africa Vertue TV. Merci, très chers compatriotes. Merci. 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 Merci.